Iseult bonjour on t'a découvert à la télé dans la nouvelle star évidemment tu as 20 ans aujourd'hui c'est ça on se voit pas beaucoup avec le micro tu as une voix magnifique et depuis quelques temps ton ton nouveau single la vague tourne en boucle sur rfm on adore mais à part ça on ne connaît pas beaucoup c'est vrai qu'on aimerait te découvrir un petit peu si tu veux bien alors est ce que tu peux nous dire qui tu es te décrire écoutez j'ai 13 j'ai 20 ans j'ai sorti un single qui s'appelle la vague je sors de l'émission qui s'appelle la nouvelle star j'ai perdu en finale et et je sors mon épée digitale le 3 novembre d'accord on va en parler évidemment ton travail mais j'ai lu quelque part que tu étais fan de fringues de mode c'est vrai beaucoup ouais c'est pas évident j'ai pas forcément une morphologie qui me permet de porter tout mais j'aime bien quand même chine et voir ce qui me va d'accord qu'est ce que tu fais que tu fais pas de musique tu sors avec tes copines tu es ce que je fais je vois pas beaucoup mes copines en ce moment en ce moment ouais pas beaucoup du coup je vois plus des taxis c'est pas mal non plus tu vis encore chez tes parents ouais je vis encore chez mes parents d'accord et comment ça se passe avec la notoriété soudaine justement je m'apprenais toujours le sort où j'ai le jour après avoir signé mon contrat chez pelidor où j'ai renu j'ai réuni mon père ma mère mon frère en disant que bon la musique c'est la musique mon travail c'est mon travail mais dès que je rentre à la maison je suis la petite je suis tu redeviens voilà je veux pas qu'on parle de mon travail je veux pas qu'on parle de tout ce qui m'arrive à l'extérieur il faut vraiment qu'ils me considèrent comme ouais comme leur fille et mon frère comme sa petite soeur quoi je veux pas de comme ça on favorise plus que non ouais d'accord donc c'est quoi ton univers musical tu écoutais quoi quand tu étais petite à la maison alors avec ma mère on écoutait beaucoup de céline jean d'élène cégara de lara fabian mon père c'était beaucoup plus du leo ferré des choses comme ça je moustakie enfin j'écoute de tout je suis assez éclectique et au fur et à mesure je me nourris moi même je me force pas à écouter des musiques assez anciennes mais j'essaie de me nourrir et en me disant que peut-être que si j'ai des conversations avec des gens beaucoup plus âgés que moi et beaucoup plus expérimenté je pourrais dire que moi aussi je connais le ferré il a fait telle telle chanson je moustakia oui enfin bret les trucs comme ça j'aime bien avoir une longueur d'avance par rapport à mon âge d'accord et qu'est ce qui t'a décidé à faire le pas avant la nouvelle salle tu chantais déjà un petit peu ça ouais je chantais je chantais je chantonnais je veux dire je chantonnais je tâtonais un peu je sais vraiment à partir de 15 ans où j'ai vraiment su que je voulais faire de la musique je voulais en faire mes métiers surtout mais ouais je chantais je chante toujours donc c'est plutôt cool bon à la nouvelle star tu as fait un parcours sans faute et juste après tu as reçu plein de propositions ça a dû te faire un petit peu tourner la tête non non ça va parce que j'avais ma famille j'avais mes potes j'avais surtout mon père qui est toujours bien entouré toujours très bien entouré jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et c'est plutôt pas mal d'avoir aussi une équipe qui m'entoure aussi au niveau de mon projet du concept que j'essaie de créer et ouais non ça m'a pas j'ai pas toujours la même c'est finalement c'est da sylva le réalisateur de ton album comment tu l'as rencontré celui qui t'a appelé après la nouvelle star et puis la rencontre ça s'est passé comment la rencontre avec da sylva c'était c'est juste énorme parce que moi je connaissais juste deux noms je savais qu'il avait fait des secours jennifer mais je savais pas exactement ce que lui il faisait concernant c'est que les téléramas etc et de savoir qu'en fait je bossais avec quelqu'un qui était très très demandé qui a fait énormément de choses j'avais un peu peur mais la rencontre s'est fait très vite il a il a il a capté ce que je voulais faire du coup mais en finale j'ai préparé une playlist pour au cas où si on proposait un contrat comme ça j'ai la playlist j'ai la direction artistique que je voulais j'ai le concept que je veux et du coup il a il a regardé tout ça il a dit bon bah ok je vais t'amener dans cette direction là que tu veux il m'a vraiment donné carte blanche il m'a pas forcé à proposer des trucs il m'a dit tu veux écrire tu veux composer j'ai fait oui il a fait bah écoute si tu as des compos que tu as fait tu les mets du coup summer love est là l'orage est là enfin et puis lui aussi il a écrit et composé dans l'album c'est vraiment un travail d'équipe vraiment d'accord donc il est très à l'écoute aussi de tes envies très très de silva c'est vraiment quelqu'un super naturel super humble super charismatique très 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 charismatique et qui est comme un père pour moi parce qu'il jusqu'à aujourd'hui enfin c'est juste le il est réel de l'album mais en fait ce qui est cool aujourd'hui c'est que j'ai l'impression qu'il me considère comme sa petite fille du coup il lâche pas en fait il est réel mais me suis tout au long à l'après en fait que ça soit la promo le concept de l'album etc il suit toujours derrière mais c'est sympa vraiment d'accord le premier album devrait sortir bientôt début 2015 il a pris un petit peu de retard pourquoi tu peaufines encore quelques trucs c'est ça ou ouais on a envie de peaufiner encore quelques quelques trucs et je pense pas que c'était le bon moment pour sortir le 27 octobre parce que on connaît pas forcément il ya pas enfin il ya des gens qui regardent à nos stars mais il y en a quand une bonne partie qui n'ont pas regardé la nouvelle star la vague on n'a pas encore assez identifié à moi à mes traits c'est ma couleur de peau peut-être ou je sais pas voilà isault aussi mon prénom n'est pas encore assez familier aux gens il faut au foot du temps et je pense que on essaie vraiment de faire en sorte à ce que la vague soit vraiment très entendu et est très accessible aux autres et je pense pas que tant que la vague n'est pas assez identifiable à moi même et à ce que je veux faire on pourra pas switcher sur autre chose donc on essaie vraiment de d'accord si de faire des scènes par exemple de mettre un peu dans le bain au charbon et en attendant il ya le p qui va sortir tu m'as dit quatre titres ouais pour en attendant l'album donc je vous le conseille le studio les lives la promo les photos tout ça ça te fait peur un peu ou maintenant ça va mieux tu me fais peur mais non pas du tout ça va trop vite tout ça comment ça se passe tu comment tu gères tout ça fait tu me l'as un petit peu raconté tout à l'heure mais aujourd'hui comment comment tu sens tout ça bah ça fait peur tourbillon un peu ouais ça fait peur parce que pour tomber je sais que je suis dans un métier où tout est aléatoire et que et que peut-être que ça marchera ou peut-être que ça ne marchera pas et peut-être que ça cartonnera juste un coup mais je veux pas que ça cartonne comme ça j'aime bien juste prendre mon temps c'est pas grave si la vague a besoin de plus de temps pour s'installer ou même mon ep ou même mon album c'est pas grave je veux vraiment faire tout dans les bonnes conditions et c'est vrai que ça fait très peur moi j'ai pas fait de la musique enfin c'est pas j'ai pas baigné dedans mais mon père n'est pas n'est pas dans le métier ma mère non plus enfin mon père c'est un cadre au dessus puis ma mère est infirmière enfin rien à voir mais c'est vrai quoi ça fait peur moi j'ai peur de de pas réussir j'ai peur aussi de jeu de chez pat pas avoir une carrière comme calo giro ou florent panni ou bispo j'ai peur ouais c'est normal j'appréhende beaucoup énormément sur moi même d'accord tu penses à l'avenir ouais mais tu participes à pas mal de choses j'ai vu que tu avais mis un post facebook pour notamment l'album de reprise en hommage à charles aznavour avec soprano axel amel bent camélia jordana indy la fouine c'est un monument de la chanson française charles n'importe comment tu t'es retrouvé dans ce projet bah comment bah déjà comme je dis je défends vraiment beaucoup la variété française et le fait d'avoir déjà chanté bret la nouvelle star pourquoi pas accepter ce projet là et du coup je me suis dit mais l'accepter c'est une chose mais comment je peux aussi je sais pas enfin lui rendre hommage mais différemment parce que je pense pas que charles aznavour il aimerait réécouter ses chansons il aimerait vraiment qu'on essaie de réinterpréter ses chansons mais à notre sauce qui t'apprend des risques et du coup m'a proposé la maman sur ce qui est super cool je m'attendais pas à ça parce que c'est elle est super connue mais pour les gens de mon âge moi j'ai 20 ans ça ne parle pas trop mais c'était un défi et du coup j'ai contacté da sylva pour encore une fois pour réaliser donc le single là et vous allez voir bon c'est bien trop après on va voir ça on attend ça avec impatience dernière question comment tu te vois dans 10 20 ans moi je te vois bien parti en tout cas et je te souhaite bonne chance pour la suite et pour cet album et puis maintenant tu vas si tu veux bien nous interpréter deux titres en live dans le grand studio d'rfm on t'accompagne tout de suite merci isult à bientôt à bientôt